Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la première appellation du Jura, les vins d'Arbois. Arbos qui signifie en celte « terre fertile ». Cette appellation s'étend sur 850 hectares répartis sur 13 communes avec un volume de production de 45 000 hectolitres par an. L'AOC Arbois comprend plusieurs familles de vins. Les blancs, principalement issus des cépages chardonnay et savagnas. Les rouges ou rosés, issus du pinot noir qui apporte couleur et rondeur. Du poulsard ou ploussard qui apporte légèreté et arôme. Et du trousseau qui charpente le vin et lui donne sa couleur foncée. Les vins jaunes ou or, uniquement préparés à partir du cépage savagnas. Enfin, on peut également déguster des vins de paille, rendus plus sucrés grâce à la technique du passereilage qui consiste à faire sécher les grains sur de la paille. A table, servez les rouges à 14-15 degrés. Ils s'accorderont facilement avec une viande rouge, un poulet basquese, de la saucisse de morteau ou bien avec de la cuisine plus exotique comme des crevettes au curry et lait de coco. Les vins d'arbois blancs se dégusteront à 11-12 degrés à l'apéritif en accompagnement d'une tiche lorraine ou d'un soufflet au fromage, d'une viande blanche à la crème, de poissons grillés comme le bar ou le saumon, de crustacés comme les langoustines. Le vin d'arbois jaune est idéal avec un poulet au vin jaune ou des fromages locaux comme le comté, le morbier ou le mont d'or. Débouchez la bouteille quelques heures avant et servez le vin entre 15 et 18 degrés. Quant au vin de paille, il s'accordera merveilleusement avec vos plats sucrés salés comme un poulet aux abricots ou avec vos desserts comme une charlotte aux pommes, un clafoutis ou des macarons. Bonne dégustation, mais avec modération car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...